Bon Yves, à ton avis, pourquoi j'ai envie de t'interviewer ? Pourquoi j'ai envie de faire une interview enjouer ? Enjouer ? Parce que la vie est un jeu, non ? Tout simplement. La vie est un enjouement, peut-être ? Ça serait horrible si ce n'était pas un jeu. Comment on peut imaginer que la vie aurait créé tout ça ? Et qu'on s'identifie à une personne qui gagne de l'argent, qui souffre, qui est joyeuse, et puis elle est triste. On est autre chose, quand même. La vie, ça ne peut pas être ça. La vie, c'est une énergie qui bouge, qui bouge, qui bouge. Donc c'est du mouvement. Alors, on va bouger, alors ? Alors, on bouge. Là, ça me fait chier quand je m'entends encore à nouveau tomber dans des trucs un peu philosophicaux. Bien sûr que ça peut faire du bien, mais bon. C'est tellement plus intéressant, le témoignage. Témoigner, juste témoigner que chacun témoigne de son histoire. Et puis voilà. On parlait de sérendipité. Est-ce qu'on peut croire au hasard ? Le hasard. Soit le hasard, c'est l'étonnement. Alors là, je veux bien, oui. C'est l'étonnement des choses, oui. Mais si tu imagines le hasard, le hasard qui a fait que la perfection d'une fleur, la perfection d'un oeil, la perfection d'un poids, la perfection de la vie, la perfection d'un oeil. Le hasard qui a fait ça ? Arrêtez de connerer, quoi. Par contre, goûter et goûter la beauté d'une fleur sans la nouer, l'étonnement. Alors, si on appelle le hasard étonnement, ça me va bien, sinon... Bon, là encore, c'est que des mots. On va danser, tiens. Allons danser. Allons danser. C'est qui ce monsieur ? Alors, oui, des Chimarrous. C'était un maître zen. De Zazen, c'est lui qui a amené beaucoup en France. Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu rigide, quoi, quand même. Ce n'est pas tout à fait ma voie, mais... Des fois, il m'arrive, quand j'arrive à l'Aïkido, je me mets à genoux comme ça, et je sens comme une pyramide, quelque chose de... Et là, je dis, waouh, c'est là. Je n'ai pas choisi de méditer. Je m'assois et tout d'un coup, mais même là, ça peut arriver debout, n'importe quand, dans n'importe quelle posture, avec la main comme ça, avec tout ce qu'on veut. C'est que, c'est de sentir, et d'habiter chaque chose, chaque partie. Voilà, cette sensation. Alors, il y a une sensation, ça devient un voyage. Le voyage de la sensation. Ça, ça me parle. Après, sinon, on va... C'est pas la peur qui est là. Là, je goûte. Je goûte la vie. Sinon, je médite parce que, tu comprends, ça fait du bien, la méditation. C'est important, la méditation pleine conscience. Il y a des techniques, il y a des mantras, il y a des trucs. C'est la peur qui pilote tout ça. C'est encore très mental, c'est très... Derrière, il y a la peur, derrière ce mental. Alors que quand on goûte, on ne peut pas penser en même temps. C'est ça qui est... Cette méditation-là, oui, ça, ça me plaît. Tu sais, à un moment donné, j'étais mal dans ma peau, vraiment mal. Tous les matins, je me levais, j'étais hyper mal. Et j'avais beaucoup de mal à me lever. Perdu le sens. J'avais perdu le sens, perdu les croyances aussi. Beaucoup de croyances, y compris spirituelles. Et je me suis dit, mais le seul sens, un matin, je me suis dit, mais le seul sens de la vie, c'est de goûter la vie. C'est goûte, 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 goûte. Et tout le reste, c'est... Goûte. Et puis... Et... Et laisse agir. Goûte et laisse agir. Tu goûtes et... Ça agit. Tu goûtes. Et quelque chose qui... Voilà, et ça va ensemble. C'est pas... C'est pas... C'est pas dissocié, quoi. Souvent, j'entends dans les développements personnels, « Oui, mais mon besoin, tu comprends mon besoin, c'est vraiment de... D'être comme ci, ou comme ça, ou de faire ça, ou d'être respecté, machin, etc. » Et souvent, moi, je me dis, « Non, le besoin, c'est exactement ce que je suis en train de vivre maintenant. » Écoute, écoute. Écoute ce que tu... Écoute ce que tu vives. Écoute. Et là... Là, il se traite quelque chose. Mon besoin, c'est ce qui est en train de se vivre. C'est pas quelque chose que je projette dans un futur. Un truc qui me manque. C'est le fait de dire « manque », c'est ne pas vivre ce qui se passe, quoi, pour moi. Quand je vis la sensation, la sensation de plonger dedans, comme ça. Ça lui, un voyage, c'est de l'écoute. Et bien, l'énergie circule, quoi. Une chose se met en force. Tu fais plein de choses. Tu fais du clown. Oui. Tu fais du buto. Tu fais de l'improvidence. Tu fais de l'aikido. Du tai-chi. Du tai-chi. De l'astrologie. Quel est le point commun ? Alors, pour certains, c'est plus facile, mais le point commun entre toutes ces disciplines, entre le buto et le clown, entre le clown et l'aikido. est ce qu'on peut faire de l'aïkido avec un net clown c'est plus que de l'aïkido c'est à dire qu'on fait pas du clown quoi c'est à dire que le clown c'est un état c'est un état qui se déclenche le nez c'est un déclencheur de l'état qui quand on met le nez il ya quelque chose ce qui est sûr au niveau du nez rouge c'est que c'est le plus petit masque qui permet de qui nous qui permet de se mettre en vulnérabilité c'est la seule protection parler du fait qu'on puisse s'exposer dans sa vulnérabilité ouais c'est que c'est pas quelque chose que les gens font général s'est dans sa vulnérabilité même au surtout au quotidien d'ailleurs est ce qu'on a besoin d'un masque aussi petit soit pour exposer sa vulnérabilité alors je dirais pas qu'on a c'est pas c'est pas besoin d'un masque c'est que peut-être que toi d'en parler ce matin on a changé un peu sur eux quand tu exposes quelque chose à quelqu'un qui t'a touché profondément tu es complètement en ouverture tu vois et l'autre tu dis ouais mais attend c'est quand même c'est pas c'est pas normal quoi que tu ressens c'est pas normal ce que tu ressens quoi c'est bizarre t'es pas comme tout le monde ou bien alors il ya quelque chose qui peut être mais qu'est ce que c'est ces histoires un truc très 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 jugeant l'autre n'accueille pas à ce moment là je prends coup de poing parce que tu n'as aucune protection tu n'as tu es dans une dynamique de d'ouverture et là tu te prends quelque chose qui est très violent le clown il va être dans cet état là d'étonnement il connaît rien il le tout ce qu'il découvre est neuf 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 puis voilà un peu comme je disais tout à l'heure un peu dans le style c'est ah et donc il est très proche de ses sensations et de ses émotions sensation ça déclenche une émotion et de joie machin il y va et donc c'est cet état le monde est complètement neuf et à partir de là ça déclenche des émotions qui déclenche des une imagination donc il imagine quelque chose qui n'est pas ce que tout le monde voit donc quelque part il s'expose énormément à quelque chose de complètement décalé et à tout ça il est ouvert complètement s'il ya une mouche qui passe il entend passer toi c'est les oiseaux et les moucherons tout tout devient le le moindre souffle tout devient exacerbé donc le nez déjà c'est comme une espèce de quand on remet le dit à pour une amplification le tout le clown il sait rien il comprend rien et c'est parfait dès qu'il comprend le mental prend le dessus ses peurs reviennent aussi contre si une peur elle arrive effectivement le clown il va rentrer dans la peur ça va et rentrant là dedans il va se passer quelque chose et le monde va ah puis ça va évoluer et ça passe des émotions à une autre donc ça navigue tout le temps c'est pas les choses ne sont pas figées le fait que ce soit pas figé c'est parce qu'il dit oui 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 à tout le nom le nom dans le clown ça n'existe pas ça s'appelle un refus de jeu de jouer le jeu de la vie donc c'est comme le film le film yes on dit oui à tout voilà et donc ça amène effectivement d'une chose vers une autre et ça 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 la vie se déroule quoi la vie se déroule comme elle doit se dérouler à quoi faut dire oui alors en priorité les trois oui de la vie incontournable je dis oui oui qui dit oui 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 alors oui je crois alors là c'est un mantra ou non on a bien à bien quelque chose donc rien que ça déjà il se suffit à lui-même j'avais pris ce pont comme une image pour vous montrer que mon boulot de coach finalement c'est plutôt un travail de passeur et c'est passé d'une rive sur l'autre rive j'ai bien cette image là c'est qu'on est dans un pays et puis bon mon rôle c'est accompagné de l'autre côté et des fois je les accompagne dans des endroits ou dans des espaces de joie même que moi je connais pas que je n'ai pas quand je peux l'accompagner sur quelque chose et comment on fait dans ces cas là eh ben on est dans la joie de l'accompagner et de découvrir voilà de cette curiosité de l'autre ça et bien je dis mais c'est ça ma joie moi c'est ça mon pays mon pays c'est assez cette curiosité c'est d'être un passeur c'est ça le pays c'est pas d'aller sur une autre rive c'est de goûter ce que je suis en train de faire maintenant tu vois on retrouve et c'est ça donner le droit de ne pas savoir aussi dans un monde de techniciens et d'experts le droit de ne pas savoir et de se dire que l'autre peut nous apprendre plus que l'on ne sait où on pense savoir ouais je suis d'accord après c'est difficile parce que après avoir appris beaucoup de choses ça revient ce mécanisme ah je sais ouais je sais ouais je sais et de deux et c'est presque le travail tu vois c'est presque d'enlever les couches c'est d'enlever les couches pour laisser ces espaces vierges pour ça que j'aime beaucoup le club parce que tout d'un coup quoi c'est je sais pas et donc là il ya tout un nouveau monde qui s'ouvre et c'est extraordinaire j'avais à l'époque tu vois sur quand je faisais beaucoup d'astrologie voilà je risque d'être un peu long tu me coupes si c'est un peu long n'évite pas un peu long un peu long donc on y va c'est quoi votre prénom Aïcha est ce que la vie est belle oui elle est belle la vie d'accord et vous le portez bien en plus merci c'est gentil bon ben bonne photo les filles allez nous on continue on a une interview à faire au revoir oui oui parce que la vie est belle la vie et des fois n'est pas belle des fois est très belle et c'est comme est ce que est ce que la mer est calme et la mer des fois elle est calme des fois n'est pas calme la beauté elle est je peux pas dire ça parce que la vie est belle parce que parce que c'est une autre beauté c'est une autre joie c'est passé pas la joie c'est cette autre chose c'est la joie de l'humanité de même dans la dans la souffrance il peut y avoir une joie quelque chose d'autre parce qu'on habite totalement on habite c'est ça je trouve ça beau voilà allez-y et ouais pour ça même même si encore dans l'approche du traumatisme quand on est traumatisé on a des figements dans le corps et donc on voit ça aussi entre mouvement et figement et ici on voit que mouvement en rendant le figement et le figement c'est l'énergie pure cette énergie voilà et on rentre dans cette énergie cette énergie c'est doit se libérer va se libérer toute seule elle va elle va faire un chemin automatiquement puisque on devient acteur de ça et non plus il faut que je change ça je suis pas acteur de ça je suis entre délire ça c'est pas bien je suis pas acteur je suis contre ça alors que si je me mets là je me mets avec et là et là je pénètre cette énergie et c'est ça la méditation la vraie méditation pour moi c'est celle là c'est fait donc ça peut être avec tous les capteurs que ce soit l'ouïe que l'odorat les sensations et puis quelque chose qui arrive oui c'est vraiment cette sensation la sensation on serait pas revenu à notre point de départ ah bah si mais mais attend mais c'est lui qui est revenu c'est lui c'est lui qui est revenu moi j'ai pas bougé moi ouais non on n'a pas bougé et lui il a bougé mais attend mais il veut prendre ma place ou quoi d'accord ma place à moi ma place à moi moi c'est quoi nos points de départ et nos points d'arrivée t'as 30 secondes c'est une question très con le point de départ je suis un tour autour de toi je te laisse le temps de réfléchir c'est le même déjà il n'y a pas de départ il n'y a pas d'arrivée quoi on y est déjà on peut dire ça mais bon c'est encore de la philosophie allez tu dis la notion d'auteur et d'acteur à l'époque j'avais commencé tout à l'heure un peu là dessus là à l'époque quand j'avais fait de l'astrologie il m'était venu un truc tout d'un coup qui me paraissait évident plus j'avance à l'astrologie et plus je me disais mais c'est pas possible la personne me dit un truc que j'avais pas vu et quand je prends le bouquin c'est écrit j'avais regardé le bouquin j'avais pas été capable de le dire je ne pouvais pas dire quelque chose que je ne suis pas prêt à lire c'est tout et donc là je me suis dit mais alors tout est écrit c'est juste que je sais pas lire la tuile et là j'ai passé trois jours pas très bien et au bout de trois jours si tout est écrit j'ai plus qu'à vivre je vais faire mes courses machin tout se déroule parfaitement bien quoi qu'il advienne et là ça c'est la notion que je ne suis pas auteur de ma vie ma vie est écrite waouh super donc ça mais elle est écrite mais en même temps mais alors je suis responsable ben non alors pourtant c'est quoi être responsable c'est pas être coupable ça dépend pas de moi si j'ai bien fait ou mal fait par contre je dois habiter ma vie ça veut dire quoi il ya l'auteur et l'acteur tu prends de deux par dieu par exemple dans le deux films qui sont vraiment assez assez caractéristique il ya cyrano bergerac carrément c'est grandiose il est acteur sur un auteur et puis tu prends mammouth il est nul à chier quoi mais excellent dans les deux cas donc ces deux vies qui n'ont absolument rien à voir mais dans les deux cas il habite totalement le personnage mais c'est ça pour moi la mission de vie et d'être acteur de notre vie telle qu'elle nous a été donnée telle qu'elle a été écrite alors joue le jeu vas-y 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 oui 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 je suis acteur c'est pas de dire ah ouais moi j'ai rien à faire moi de toute façon tout est écrit ça n'a rien à voir avec ça rien à voir c'est des antipodes même c'est une habitation de la vie et c'est à ce moment là qu'il se passe les choses qui doivent se passer alors oui mais de toute façon les choses qui doivent se passer se passeront de toute façon sauf que elles se passeront avec le sentiment que tu n'es pas vivant ou le sentiment que tu es vivant tout et c'est ça la joie la joie dont on parlait tout à l'heure mais c'est celle là la joie c'est de se sentir vivant vivre la vitalité voilà c'est ça et quoi qu'il a dit un c'est quoi je trouve ça rigolo j'ai batterie faible charge restante 20% c'est la oh 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 oh